Je voudrais vous souhaiter, au nom du Conseil communal, au nom du Collège communal, la bienvenue dans notre hôtel de ville, à la Violette, comme nous appelons familièrement cet endroit, surtout quand il s'agit de recevoir des amis et des amis. Depuis de nombreuses années maintenant, ce lieu nous réunit pour commémorer un acte odieux, un génocide. 24 ans déjà que ce drame a frappé les enfants, les aînés, les femmes, les hommes, sans distinction. Des vies sacrifiées, des familles détruites, laissant votre beau, votre très beau pays, exsangues et défigurées. 24 ans sont passés et le visage qu'il offre aujourd'hui est celui d'une nation plus apaisée, qui construit son avenir. Si les cicatrices sont indélébiles, le Rwanda nous montre la voie. Il nous apprend, il nous confirme, que le pardon est indispensable à une vision sereine du futur. Mesdames et messieurs, nous sommes tous conscients, dans cette Assemblée, que le passé doit continuer à éclairer notre avenir. L'histoire commune ou les trajectoires individuelles le rappellent constamment. Ce devoir de mémoire est une dette vis-à-vis des disparus, vis-à-vis des disparus, mais aussi vis-à-vis de la postérité. C'est pourquoi il est important d'entretenir la flamme du souvenir, et c'est dans cet esprit que la ville de Liège apporte sa contribution. Les différentes interventions, toutes très dignes et toutes empreintes d'émotion, ont bien voulu rappeler ce fait, et vous avez bien voulu aussi souligner l'histoire de la ville de Liège, qui a connu ses pans d'ombre, mais qui a connu aussi majoritairement des actes de solidarité et de résistance. Je voudrais remercier, à travers vous, madame la présidente, la diaspora rwandaise et la mobilisation des associations, qui nous permettent de nous recueillir aujourd'hui encore à Liège, et nous considérons cela comme un honneur. Je voudrais aussi souligner la présence de son excellence, monsieur l'ambassadeur, parmi nous, ce qui témoigne des relations entre notre ville et votre pays. Et je voudrais enfin saluer les territoires de la mémoire et leur président, le professeur Jamin. L'association des territoires de la mémoire n'est pas pour rien dans le fait que cette commémoration puisse avoir lieu à Liège, année après année, et c'est là, monsieur le président, une manière actuelle, présente, de perpétuer l'œuvre des fondateurs des territoires de la mémoire dont un certain nombre nous ont malheureusement quittés. Mais c'est aussi une manière de ne pas oublier. En cette époque qui reste trouble et difficile, votre présence nombreuse nous réconforte et nous rappelle qu'il est essentiel de ne pas oublier. Ne pas oublier pour aiguiser notre vigilance face à des résurgences qui peuvent à tout moment se faire jour. face à la violence qui est toujours présente, parfois sournoisement, face à la haine de l'autre, face à la division qui est entretenue par certaines et par certains, partout dans le monde, celles et ceux qui cherchent à diviser par la peur, celles et ceux qui nient les génocides, celles et ceux qui nient le génocide des Tutsis au Rwanda. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour que la vérité ne soit pas oubliée. La vérité est un combat de tous les jours et elle seule permettra, elle seule permet d'apaiser les souffrances des rescapés et de leurs descendants, d'honorer la mémoire des défunts et de fournir les repères aux générations futures. Et c'est à la jeune génération présente dans cette salle que je voudrais adresser ces paroles. Malgré les blessures et les drames que l'espoir ne vous quitte jamais et qui vous permettent de construire des lendemains meilleurs, ce souvenir de l'histoire est une étape indispensable dans le processus de réparation. Certes, le chemin vers la réconciliation n'est pas aisé et il ne peut s'effectuer qu'à travers le dialogue, la vérité et la justice que vous avez appelé de vos voeux lors de vos interventions. Le pardon n'est concevable et réalisable que par ce travail de mémoire afin que nos ailes à sable, plus jamais ça, que l'on entend à chaque tragédie, se précisent et se concrétisent dans nos futurs et nos consciences. Ensemble, dans notre diversité, depuis des années, par notre présence, nous sommes les porteuses et les porteurs de cet espoir. Car, dit-on, le pardon n'est pas au bout du chemin. Le pardon est le chemin. Et la ville de Liège, ses autorités, sont fiers de l'emprunter dans la difficulté, dans la douleur, mais sont fiers de l'emprunter avec vous. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501